Musique Osée, chapitre 8 Embouche la trompette L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et se sont révoltés contre ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, sa marie, ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier ? Ce veau vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et il n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de sa marie sera mis en pièce. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera pas de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est englouti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase indésirable. En effet, ils sont allés en assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des cadeaux pour avoir des amis. Même s'ils font des cadeaux parmi les nations, je vais maintenant les rassembler, et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les hôtels pour pécher, et ces hôtels l'ont fait tomber dans le péché. Si j'écris pour lui tous les articles de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. Ils sacrifient des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la viande. L'Éternel n'y prend pas plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur faute, et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait. Il a construit des palais. Judas a multiplié les villes fortifiées. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes, et il dévorera leurs palais. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples. En effet, tu t'es prostituée en abandonnant ton Dieu. Tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air de bataille et le pressoir ne les nourriront pas, et le vin nouveau leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne verseront pas de vin en l'honneur de l'Éternel. Leurs sacrifices ne lui seront pas agréables. Ce sera comme un repas de deuil pour eux. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs. Oui, leur pain ne sera que pour eux. Il n'entrera pas dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous lors des jours solennels, lors des fêtes de l'Éternel ? Les voici qui partent, car le pays est dévasté. L'Égypte les accueillera. Même fils leur donnera des tombeaux. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent, sera pris par les orties, et les ronces pousseront dans leur tente. Ils arrivent, les jours de l'intervention. Ils arrivent, les jours de la rétribution. Israël va le savoir. Le prophète est fou, l'homme inspiré délire. C'est à cause de la grandeur de tes fautes et de ta haine. Éphraïm est un guetteur contre mon Dieu. Un prophète est un filet d'oiseleur sur toutes ses voies. Il y a de la haine dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme à l'époque de Guibéa. L'Éternel se souviendra de leur faute. Il punira leur péché. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baalpéor. Ils se sont consacrés à l'infame idole et ils sont devenus aussi détestables que l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent des enfants, je les en priverai avant qu'ils ne soient des hommes et malheur à eux quand je les abandonnerai. Aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, Éphraïm est planté dans un pâturage. Mais Éphraïm conduira ses enfants vers celui qui les tuera. « Donne-leur, éternel ! Que leur donneras-tu ? Donne-leur un ventre qui avorte et des seins desséchés ! » Toute leur méchanceté s'est montrée à Gilgal. C'est là que je les ai prises en haine. À cause de la méchanceté de leurs agissements, je les chasserai de ma maison. Je ne continuerai pas à les aimer. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits et, s'ils ont des enfants, je ferai mourir ces objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Osée, chapitre 10 Israël était une vigne fertile qui produisait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les hôtels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont maintenant en supporter les conséquences. L'Éternel démolira leurs hôtels, détruira leurs statues. Bientôt ils diront, nous n'avons pas de roi car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous ? Il parle et il parle, il font de faux serments, il conclut des alliances. Aussi, le jugement poussera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Bethaven. Le peuple mènera le deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de cadeau au roi Jareb. La honte s'emparera d'Ephraïm et Israël rougira de ses projets. Sans effet de Samarie, de son roi, il est comme de l'écume à la surface de l'eau. Les hauts lieux de Bethaven, où Israël a pêché, seront détruits. La ronce et le chardon pousseront sur leurs hôtels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis l'époque de Gibea, tu as pêché, Israël. Ils en sont restés là, et la guerre contre les méchants ne les atteindrait pas à Gibea. Je les corrigerai à mon gré, et des peuples se ligueront contre eux, quand on les enchaînera pour leur double faute. Ephraïm est une génisse dressée qui aime fouler le grain, mais je mettrai une barre sur son beau cou. J'attellerai Ephraïm, Judas l'abourera, Jacob ercera. Semez pour la justice, moissonnez pour la bonté, défrichez-vous un champ nouveau. C'est le moment de rechercher l'éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonnez le péché, mangez le fruit du mensonge. En effet, tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Un tapage s'élèvera parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme Betharbel a été détruite par Chalman le jour du combat, quand la mer a été écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Betharbel, à cause de votre extrême méchanceté. À l'aurore, c'en est fait du roi d'Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada